Les gars, certainement vous avez vu cette vidéo, non ? Depuis hier, ça fait le tour sur la toile, ça fait le boum sur les réseaux sociaux. Voilà, c'est une vidéo qui se passe au Gabon, où les Gabonais manquent du respect à certains Camonais dans la rue. Les Camonais qui se débrouillent étant au Gabon. Ce qui me choque le plus, ce qui me fait le plus mal, c'est ce qui se dit dans cette vidéo. Et aussi, le fait que certains blogueurs Camonais encourage cela. Moi, particulièrement, je me sens concerné parce que je suis devenu franco grâce à ce que ces gars soient en train de faire dans la rue. Vous allez écouter attentivement la vidéo, je vais vous donner mes impressions. Je me sens tellement choqué. Regardez. Oh, mon petit, approchez un peu là, approche. Vous ne pouvez pas avoir peur, avance. Il ne faut pas vendre comme ça. Vous cherchez un endroit, vous faites un magasin, vous vendez. Ne vendez pas la route comme ça. C'est vous, on vous tamponne là. Vous allez accuser que les Gabonais vous ont tué, non ? Pendant ce temps, vos frères disent que nous sommes homophobes. Dorénavant, je ne vais plus vous voir vendre comme ça. Appelle tes frères là-bas. Appelle-les. Les hélas, appelle-les. Appelle-les. Il ne faut plus vendre comme ça. Appelle-les. Il ne faut plus vendre comme ça la route. Vous cherchez un magasin, vous allez vendre. Ne vendez plus comme ça la route comme ça. Si ce n'est pas comme ça, je vais vous ramasser. Comment ? Vous vous mettez la route comme ça. Si quelqu'un vous tamponne, après on va dire que nous, on vous a tué ou bien quoi. Vous cherchez un magasin, vous allez vendre ça. On n'est pas comme ça la route. On n'est pas au Cameroun ici. Ici sur le Gabon. On n'est pas comme ça la route ici. J'espère que vous allez me comprendre. Sinon quand je vais revenir la prochaine fois, je vais vous arrêter vous tous. Oh, 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 oh. 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 Appelle les autres là-bas. Oh. Toi là, vous là. Oh les gars. Mettez-vous là-bas. Mettez-vous là-bas. Mettez-vous comme ça. Oh monsieur. Arrêtez ça. Mettez-toi ici. Mettez-toi ici. Vous ne me comprenez pas. Les gars. Là, je suis en train de vous parler doucement. Vous allez dire à vos frères ici. La façon que vous faites là, ce n'est pas responsable. Trouvez-vous un endroit propre où vous mettez vos marchandises. Vous comprenez ? Ça, c'est la route publique. Ça ne fait pas beau pour le pays. OK ? Là, c'est les histoires qu'on voit au Cameroun. Là, on voit partout partout. Non. Aujourd'hui, là, si la voiture vous tamponne ici, on va dire que les Gabonais vous ont tué. Tous les jours, vos parents disent à Facebook que nous, on est homophobes. Donc, compoutez-vous déjà. Hein ? Si je vous revois encore comme ça demain matin, c'est une voiture qui va venir pour vous ramasser. Devant Dieu. Aujourd'hui, je vous fais un avance. Vous cherchez les endroits où vous allez vendre le citron. Ne vendez plus le citron comme ça. Si vous continuez, je te dis que d'ici le soir, je vais vous ramasser. Les histoires d'ambulans là. Faut faire le magasin, vous allez vendre ça. Oh, toi là. Toi, je t'ai appelé. Tu ne m'as pas compris. Hein ? Ne vendez pas comme ça, mon petit. Ça, c'est la route publique. Hein ? Faut que j'en ai un moment où aller vendre ça. D'ici demain matin, vous allez voir ce que je vais vous faire. Vous aimez voir avec Jésus ? Parce que dès qu'on vous parle, donc c'est rien. Je m'étise. Oh, les gars. Chut, chut, chut. Ça, c'est généralement qu'on chasse la poule chez nous. Dans les animaux. Chut, chut. Donc, je suis parfaitement d'accord avec le monsieur qui essaye de recadrer les jeunes Camerounais dans la rue. Je suis parfaitement d'accord parce qu'il faut vraiment confirmer que ça salit l'image de la ville. Ce n'est pas ça qui m'inquiète. Ce qui m'inquiète et ce qui m'énerve, c'est nous ne sommes pas au Cameroun ici. Donc, ça dit que si même un pays doit aussi insulter le Cameroun, c'est le Gabon, les amis. Hé, 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 seigneur Adama. Ça dit que le Cameroun est devenu le chiffon. N'est pas qui parle du Cameroun n'importe comment, n'est-ce pas ? C'est déjà juste à ce niveau. C'est la phrase-là qui m'énerve. Ce n'est pas le Cameroun ici. Si on veut analyser vraiment cette phrase-là, le Cameroun est comment, les gars ? Quand je pense que j'ai formé des Gabonais, à l'époque, quand j'étais encore formateur dans les centres de formation professionnelle, les Gabonais venaient se former au Cameroun pour aller travailler au Gabon. Parce qu'ils disaient, à cette époque, c'est les années 2013, 2014, 2015, qu'il n'y avait pas véritablement une école, un centre de formation digne de nom professionnel pour former. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, vous avez pris le volume, vous avez pris le poids. Vous nous manquez, il y a du respect. Il me rappelle d'un certain Raimond, Monjo, ils sont nombreux. Merde, vous parlez déjà mal des Camerounais comme ça. Que vous allez dire au Cameroun, ça se passe comme ça. C'est un peu de partout, c'est vrai. Mais est-ce que vous savez que c'est interdit ? Vous savez, comme moi, particulièrement, j'ai eu trop mal quand je suis tombé sur cette vidéo. Parce que, sachez que Franco, si Franco est devenu un homme à 70%, c'est ce genre de business, c'est ce genre de commerce. Franco a vendu les arachis. Ceux qui me suivent depuis connaissent mon histoire. Les pins, les pins, les pins, les planchettes, dans les voitures, dans les agences. J'ai suivi beaucoup de blogueurs venir critiquer les enfants qui se débrouillent dans la rue. Vous savez, quand on se retrouve sur Facebook et qu'on a la chance d'avoir la visibilité et qu'on n'a pas connu la souffrance, on peut se dire n'importe quoi sans mesurer. Vous dites que les enfants ne doivent pas se débrouiller dans la rue. C'est vrai, je suis parfaitement d'accord. Est-ce que vous avez créé les emplois pour ces enfants ou bien pour leurs parents ? S'ils se retrouvent dans la rue, c'est justement parce qu'il n'y a pas d'issue. Ils vont faire quoi ? Qu'ils volent. C'est vous les premiers à vous plaindre, les arrêter, tuer même et emprisonner. Qu'ils se débrouillent. Vous êtes encore les premiers à venir dire, vous ne devez pas vous débrouiller. Moi, je vous dis tout ça, ça me rappelle. 2010, je ne sais pas, il y a l'hommage des Lyons ici à l'Homisport. À l'époque où Chimi, Evouna, le délégué, nettoyait la ville de Yaoundé. J'étais venu en vacances pour trois mois. Le premier mois, je vendais les babouches, les sans confiance. Je me baladais avec comme ça. Après, j'ai un peu eu le fonds pour monter, j'ai mis dans la brouette. Après, à la rentrée, j'ai décidé de charger tout, de prendre tout mon capital, tout ce que j'ai travaillé. C'était peut-être 300 000 comme ça, charger dans un pouce que j'avais loué. Ici, à l'Homisport, j'avais laissé ça devant une maman qui vendait les avocats pour aller faire les achats en ville, au marché central. Quand je reviens, on me dit, la communauté est passée, nettoyait la ville. On a porté ton pouce avec tout, tout, tout de là. Quand je cours, j'appelle mon front, on court. Quand on arrive à la voie municipale, on dit que les camions sont déjà partis. On est béni à l'époque dans les fosses à Colfou, où ils a camben. J'ai pleuré. L'année, là, je me suis dit que j'ai même... Merde. J'ai failli ne même pas fréquenter. Tout mon espoir était là. Je me débrouillais comme ça pour payer mes fournits. Tu payais tout, 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 tout. Le père payait là. C'était même mon grand frère qui payait mon lapin, soit l'épaule à passer au pètre. Mon père était fatigué. Vous pouvez imaginer dans quelles conditions j'ai passé cette année scolaire, les amis. Presque tout mon moment de galère, c'était le commerce ambulant. Même pour acheter mon premier appareil photo, le commerce ambulant qui me permet d'acheter mon appareil photo. Mes études, mes fournitures, m'habiller, tout. Je me débrouillais dans la rue quand vous voyez les gars à la fin. Merde. Qu'est-ce que vous racontez même ? Quand je vois quelqu'un venir et dire, vraiment, les enfants qui sont dans la rue, on doit les chasser, on doit... Il y a des zones qui sont interdites ici également, au Cameroun. Ne pensez pas que c'est partout qu'on fait sur le commerce ambulant. C'est vrai qu'on les retrouve un peu de partout. C'est vrai, mais c'est interdit. Le contrôle, là, c'est pas un moment. Quand on envoie les gars de nettoyer la ville, là, c'est la catastrophe. Sauf, la question que je me pose, c'est de savoir si c'est seulement les Camerounais qui vendent dans la rue au Gabon. Parce que la manière dont on dit, si vous n'êtes pas au Cameroun ici, nous, on a comme impression que... Mais mon frère, donc ce n'est qu'au Cameroun qui a le... Donc vous êtes devenus les Américains, les Français, les Canadiens, alors ? Parfois, quand je vois les Gabonais crier, oui, oui, Ali est parti. J'espère que l'histoire que je suis en train de voir, là, vous n'allez pas lire, là. Donc les Gabonais ne vendent pas aussi dans la rue. C'est seulement les Camerounais qu'on a ciblés. Donc les Camerounais sont les seuls, là, au Gabon, qui se baladent avec les choses dans la rue, les gars. Vous n'êtes pas au Cameroun ici, hein ? Après, on va entendre, là, que vos parents ont raconté que... Aïe ! Adama. Aïe ! Non, mais non, 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 non. Cette vidéo m'a touché, hein, parce que quand je vois d'où je viens, et ce que j'ai fait pour devenir... Parce que grâce à ça que je suis devenu même un homme, toute ma vie a été le commerce ambulant. Si on m'avait interdit ça, il serait peut-être un homme, même. Oui, peut-être même que je serais devenu même un grand braqueur, aujourd'hui. Que Dieu vous garde, hein. On vous donne tout. Vous devez venir insulter les enfants du ghetto. Vous vous placer devant vos caméras, raconter n'importe quoi. Ils ont parfaitement raison. La voiture peut les cogner, là. C'est vrai, la voiture peut les cogner. Donnez, créez des emplois, alors, pour eux. Chagissez les magasins. Où sont les magasins ? Si on va là-bas, même au Gabon, là-bas. Les boutiques, vous parlez, on me dit, les boutiques étaient versées partout, partout. Genre, c'est facile d'acquérir, de trouver une boutique. Même si tu trouves une boutique, c'est facile de payer les impôts, les taxes que vous pourriez chaque jour. Les taxes, les impôts, les... Mieux-mêmes, au revoir. S'abonnez-vous. Quand vous êtes abonné bien, très bien. Quand tu regardes une vidéo, il faut partager et mettre les likes. Paye ou non ? N'oubliez pas de vous abonner et d'activer la notification pour ne rater aucune de nos prochaines vidéos. Sous-titrage ST' 501